C'est l'une des plus grosses ventes aux enchères qui est connue, la maison de Thierry May et Alexis Duhamel de Roubaix. Depuis 4 ans, ce tableau a été vendu 430 000 euros. La mise initiale était de 200 000 euros. L'intérieur d'un alchimiste, c'est son nom. Ce tableau est signé par le peintre flamand David Tenier et date du 17e siècle. Sur cette scène d'intérieur qui fourmille de détails, on découvre des fioles, des pots en terre et des livres. Cette toile a appartenu à Abraham Redius, un célèbre collectionneur hollandais. Le nom de l'acheteur reste inconnu. La vente s'est faite par téléphone. En 5 minutes seulement. Plus de précision sur ce tableau au micro d'Adélaïde Bollard. Sa renommée, c'était un peintre qui savait peindre des scènes d'intérieur mais dans lequel il faisait figurer énormément d'éléments décoratifs. C'est une peinture intimiste qui plaisait beaucoup aux flamands, qui n'était pas tellement portée sur les sujets religieux mais plutôt sur les sujets de la vie de tous les jours. Mais la chimie se faisait rêver au 17e siècle puisque c'était celui qui éventuellement découvrirait le secret de l'or.